Don't believe me, just watch Bruno Mars, Uptown pour 2014. Petit rappel, parce que nous jouons ce soir dans notre spéciale génération des années 2000 à aujourd'hui. Là, on était en 2014. Et c'est le 4 à la suite maintenant. Mais avec quel thème ? Ah, question et réponse. Voici les thèmes. Manger autrement. La série Plus belle la vie. La bande-son du XXIe siècle. Ou le thème mystère. Philippe, premier qualifié. Philippe va décider, choisir en premier. Allez, on reste dans la musique. La bande-son du XXIe siècle. Bande-son du XXIe siècle. Et avant de commencer, je vais souligner quelque chose qui met en évidence le niveau de jeu qu'on a eu cette semaine, nos trois candidats, là. Les trois finalistes pour le 4 à la suite, Catherine, Jacques, Philippe, ont tous fait, à cette épreuve, un 4 à la suite cette semaine. Un 4 à la suite. Pour vous que ça dure. Philippe, la bande-son du XXIe siècle. Philippe, chargé d'études en environnement qui s'est qualifié sur les années 90. On y va ? Oui. Top. À quel artiste américain noua-t-on le tube Happy qui connaît un succès planétaire en 2014 ? Happy. Pharrell Williams. En 2006, avec les tubes La Boulette et Jaune Demoiselle, exprimé son troisième album. En 2005, avec quel titre issu d'un album du même nom, Raphaël rencontre-t-il un grand succès en France ? Caravan. En 2016, quel artiste américain fait danser la planète entière avec son tube Can't Stop The Feeling ? Timberlake. Justin Timberlake. Et encore un 4 à la suite. Philippe, rendez-la. Je sais pas où aller. Vous me disiez, pourvu que ça dure. Oui, voilà. Alors, on avait Caravan, Raphaël. Diams, La Boulette, notamment. Jeune demoiselle aussi. Pharrell Williams pour Happy, bien sûr, cette chanson si entraînante. Pierre, moi j'aime bien cet artiste américain qui fait, donc c'était la question danser la planète entière avec son tube Can't Stop The Feeling, Justin Timberlake s'adonnait ça. Un grand bravo, Philippe. 4 à la suite. Bonne chance, merci. Ça me rappelle l'émission d'hier. Quand on a frôlé un jeu décisif, un triple jeu décisif qu'avec des 4. On l'a frôlé. Jacques, on vise cet objectif. On vise bien sûr le 4 à la suite. Soit avec Manger Autrement, La série Plus Belle La Vie, Le thème mystère. Je vais prendre Manger Autrement. Mangeons Autrement. Jacques. Manger Autrement, mais comment, c'est toute la question. Oui, c'est mystérieux. Avec Jacques, on a parlé de dessert tout à l'heure. Mais ne revenons pas sur les questions de cuisine parce que je ne voudrais pas anticiper. Jacques, qualifié avec les années 60. On y va ? Allons-y. Top. Selon un programme institutionnel lancé en France en 2001, quel nombre de fruits et légumes est-il conseillé de consommer chaque jour ? Quel mode de vie en expansion, également appelé végétalisme intégral, consiste à refuser de consommer tout produit d'origine animale ? Véganisme. Quelle graine sud-américaine, issue d'une plante de la famille des quenopodiaceae, est consommée pour sa richesse ? Qu'encore. Quel acronyme désignent les associations mettant en relation producteurs et consommateurs pour la vente de paniers de produits frais ? Les amaps. Encore ! Mais qu'est-ce que vous avez... Depuis le début de la semaine, les candidats de cette semaine génération m'impressionnent. Les quatre à la suite comme s'il en pleuvait. Jacques. Vous avez raison, madame. J'entends un bravo Jacques qui vient du cœur. Alors, cinq, ça c'est le nombre de fruits et légumes qu'on sait consommer par jour. Le véganisme, donc végétalisme intégral. Le quinoa, de la famille des quenopodiaceae. C'est ça qui vous met sur la voix ? Oui. La racine ? Puis venant de l'Amérique du Sud. Et puis AMAP, très important. Cet acronyme qui désigne les associations mettant en relation producteurs et consommateurs pour la vente de paniers de produits frais. Et en plus, là, on est... C'est ce qu'on appelle être locavore. C'est les produits, produits pas très, très loin. Les AMAP pour l'association, pour le maintien d'une agriculture paysanne. Jacques. On va faire un petit coucou à une collègue avec qui je travaille et qui dirige une AMAP. Comment s'appelle-t-elle ? Sandrine. Sandrine. On la salue et on la remercie parce que les AMAP, c'est très important. Bravo Sandrine. Et merci Jacques. Merci. Alors, 4 à la suite. Dans ce très beau jeu qui est question pour un champion, ça permet souvent, ça garantit quasi une place. Mais pas avec des candidats comme ceci. Non. Catherine. Nous appelons tous de nos voeux, y compris Jacques et Philippe parce qu'ils aiment le beau jeu. Oui, 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 oui. Un 4 à la suite. Mais avec quel thème ? La série plus belle la vie. Ou le thème mystère ? J'aurais bien aimé manger autrement. Alors, le thème mystère. Catherine. Catherine, vous aimez l'art ? Je préfère manger. Je sais que vous aimez la littérature, en tout cas. Ça, c'est sûr, je le sais. Catherine, le thème mystère. Les grandes expositions depuis 2000. Ce sont des thèmes de culture générale. Dans chaque question, il y a un mot important, bien sûr, qui vous permet de tirer le fil et de retrouver quelque part dans votre mémoire, dans vos connaissances. Je vais prendre plus belle la vie, alors. Catherine. Qualifiée avec les années 80 et qui joue avec les grandes expositions depuis 2000. On y va ? Oui. Allez, on tente. Non pas le tir à maman, mais un joli 4 à la suite. Top. En octobre 2008, dans quel musée de Madrid le roi Juan Carlos s'est inauguré ? En 2001, quel cinéaste britannique naturalisé américain a été mis à l'honneur par le centre George Pompidou à Paris ? Woody. Alfred Hitchcock. De septembre 2008 à janvier 2009, quel artiste plasticien contemporain exposait quelques-unes de ses œuvres au château de Versailles ? Kuhn. En 2008, quel lieu d'exposition parisien accueille des guerriers de l'armée enterrée de l'empereur chinois Kine, datant du 3e siècle avant notre ère ? Le musée du Quai Branly. À quel cinéaste américain auteur de l'étrange Noël de M. Jacques, la cinémathèque de Paris consacre-t-elle une exposition en 2006 ? Dans quelle ville européenne ? Admettons en parallèle les œuvres du Caravage avec celles de Rembrandt au musée Van Gogh ? Amsterdam. Oui ! 3 points ! C'est beau, 4 points ! C'est beau ! C'est beau ! Sur un thème mystère ! C'était presque le 4 à la suite. Le musée du Prado, bonne réponse. Alfred Hitchcock, vous êtes bien reprise. Voilà. Jeff Koons, il y a un S, Koons. On peut dire Koons. Cette question. Philippe Jacques, en 2008, quel lieu d'exposition parisien accueille des guerriers de l'armée enterrée de l'empereur chinois Kine, datant du 3e siècle avant notre ère ? Grand Palais ? Non, 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 c'était la pinacothèque. Oh, pinacothèque. On peut l'applaudir, Catherine, pour ce superbe parcours. Merci, Catherine. Merci. Merci beaucoup. Quel niveau cette semaine ? Quel niveau encore ce soir ? Philippe 4 à la suite, Jacques 4 à la suite, Catherine qui le frôle. Catherine, un grand merci. Merci à vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine avec vous. Très bien. Bon retour en Moselle. A très bientôt, j'espère. J'espère aussi. Et ce cadeau est pour. Prenez soin de votre santé avec un tensiomètre et un bracelet d'activité connectée. Be Well Connect, le leader français de la santé connectée, vous accompagne au quotidien. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martine Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Attention, attention parce que c'est la dernière chance là pour vous ce soir de gagner nos beaux cadeaux. Une voiture pour l'un d'entre vous, 10 000 euros pour l'autre. Dernière chance parce que le tirage au sort aura lieu dans quelques minutes. C'est le moment de jouer. C'est une nouvelle question pour vous. En 2001, quel trio de comiques retrouve-t-on à l'affiche des rois mages ? 1, les inconnus. 2, les nuls. Bonne réponse. 32, 43, ça c'est le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7, 10, 20. Tout est écrit ici. Tirage au sort. Ce soir, je vous le disais parmi les bonnes réponses. Ce soir, on connaîtra notre champion de notre semaine, de notre spéciale génération. Qui ? Philippe ou Jacques ? Réponse dans quelques instants. Ici, chez nous, chez vous, sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada